Musique Chers amis, je vous parle depuis la Belgique, ou vous le savez peut-être, nous vivons depuis plusieurs mois, à cause de la pandémie, dans un confinement des cultes assez radical. Une jauge de maximum 15 personnes pour les actes du culte dans l'Église, quelle que soit la taille de l'Église. Donc 15 personnes à la messe dominicale, 15 personnes pour un mariage, 15 personnes pour un baptême. Seule exception, on peut aller jusqu'à 50 personnes depuis un mois pour les funérailles. Mais je ne vous fais pas un dessin, ceux-ci handicapent lourdement toute vie paroissiale, et les évêques l'ont déjà dit au gouvernement. Comment est-ce que le peuple de Dieu réagit ? Eh bien, il est en colère souvent, et sa colère s'exprime différemment. Une part du peuple de Dieu trouve que les évêques sont des chiffres molles, qui devraient taper du poing sur la table, être beaucoup plus fermes. D'autres, au contraire, trouvent que les évêques ont déjà trop protesté, qu'ils ne sont pas solidaires avec les mesures générales sanitaires. Bref, beaucoup de gens sont en colère. C'est légitime, c'est normal, c'est aussi surtout le signe que notre frustration, on la déverse en se cherchant un bouc émissaire. Et c'est à ça que je veux en venir. Vous savez, on est en train de terminer le temps du carême, et il y a les actes de carême qu'on s'est choisis. Moi, je vais jeûner durant le carême comme ça. Je vais prier ainsi. Je vais partager de la sorte. À la fin du carême, si on l'a fait, on est même peut-être heureux et fiers de soi. Mais vous savez comme moi qu'il y a tous ces carêmes qu'on ne choisit pas. J'ai mes parents malades et je dois m'en occuper. J'ai un voisin ennuyeux. Je dois essayer de le supporter. Il y a tant d'actes de carême qu'on n'a pas choisis. Eh bien, ce que nous vivons en Belgique, et sans doute aussi en France et en Navarre, par rapport à la pandémie, c'est un carême imposé. Qu'allons-nous faire ? Moi, je me sens beaucoup plus proche de toutes ces personnes qui, depuis des années, vivent des carèmes qui les empêchent de vivre une vie paroissiale normale, clouées sur un lit d'hôpital depuis des années, dans des prisons pour délits politiques, dans un pays où il n'y a pas de liberté religieuse. Je pense même à nos frères protestants qui vivent leur foi avec une pratique sacramentelle bien plus réduite. Et pourtant, ils ont la joie. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que, évidemment, ce n'est pas agréable, ce que nous vivons en Belgique et sans doute ce que vous vivez en France, mais ce carême imposé, allons-nous le dépenser en colère les uns contre les autres, ou allons-nous, au contraire, essayer de demander à l'esprit de nous travailler dans cette épreuve, afin qu'au cœur de ce carême, quelque chose de la lumière de Pâques arrive et qu'elle puisse illuminer notre monde. C'est ce que je souhaite aux Belges, c'est ce que je souhaite aux Français, et à tous ceux qui m'écoutent, je souhaite déjà une sainte fête de Pâques.